Ah le vlog, bonjour, alors je vous explique la situation, on est dans la nouvelle maison, regarde, c'est le bordel complet, déjà si t'as envie de voir un tour de la maison complète, on l'a fait sur ma chaîne vlog, il y aura le lien en dessous, on vient de recevoir toutes mes affaires de Londres, par exemple, Bullfgang est de retour, il est là, du coup ce qu'on va faire c'est, on va se casser, bon courage, bon courage, on va utiliser la Twizy, parce que c'est la voiture parfaite pour du car spotting, ce qui est cool maintenant, c'est comme la maison est en ville, on sort littéralement de la maison, face casino, mon ancienne intro, ah c'était, on met un petit clip, c'était horrible, juste pour le plaisir. Ça c'était mon intro de 2012, c'est juste comme ça qu'on faisait toutes les vidéos de spotting, et là ça me ramène, bon, j'avais pas la Twizy, j'étais à pied, là on triche un peu, ça va être plus facile, parce qu'on peut vraiment faire tous les tours de tous les spots, C'était même pas une chaîne YouTube, genre Seb Delaney, c'était www.sebdelaney.com Le premier arrêt c'est que c'est toujours, si tu fais du spotting, toujours premier arrêt, place casino, qu'ils ont refait d'ailleurs, Ah, G63, G63, Porsche, Porsche, 993, très nice, la nouvelle place casino, C'est beau, regarde, regarde, c'est très moche, 720 Spider, AMG GT, 488 Spider, Et regarde, place casino, le casino squad, c'est pas les produits, en vrai moi j'aime beaucoup, moi j'aime bien, moi j'aime bien, je suis un fan. Alors après, place casino, tu passes tout le temps au Fairmont, ils ont réouvert le Nikivic, là, donc souvent il y a des gens au Nikivic, on va faire un petit tour, on va faire genre qu'on va se garer, en fait on va juste faire un petit tour. NSX, et là c'est rare en fait, on voit pas énormément, très cool, mais bon, c'est vrai que comparé à d'habitude, il n'y a pas grand chose, hein. Ah bah, est-ce qu'on va voir une supercar en train de rouler ? Ici c'est un autre bon spot, mais là c'est fermé, je crois, c'est le Cipriani, un bon restaurant. Quand on se fait tous les concessionnaires, je pense, c'est où il y a souvent des matières stylées. Ah, et le Beach Club. Le Méridien, un hôtel aussi où il y a de temps en temps des trucs, et il n'y a rien. Pas idéal, hein, le car spotting après le Corona, il n'y a pas grand chose. Bon, là un autre hôtel, c'est le Monte Carlo Bay, il y a peut-être deux, trois petits trucs. Nope, non, non, ah, Bentley Bentayga, c'est joli en vrai. Bon, continuons, on va essayer, ah, attend, oui, t'as mon camion, c'est bon. À mon avis, au Beach Club, là il ne fait pas super beau aujourd'hui, ça ne va pas être top, top. Notre journée, car spotting à Monaco, gros, gros fail. Pour l'instant, on va aller voir les concessionnaires et tout, mais bon, après, tu ne peux pas le prédire, tu sors, faire du car spotting, tu ne sais jamais si ça va marcher ou pas. Mais au moins, on a montré les endroits pour le car spotting. Bon, on va continuer, on risque de trouver quelque chose. On n'abandonne pas, Aaron, ok, le car spotting peut être patient. Bon, normalement, là, il y a deux, trois trucs, on n'a pas grand chose, regarde. McLaren, on a un 570S, McLaren GT, mais des fois, il y a des trucs garés en dehors. Aujourd'hui, pas de balle du tout, hein. On continue ? On continue. Monaco York Club, York Club de Monaco, BMW i8, G-Wagon, Rolls-Royce, very nice. Vieille Ferrari, ah, turbo. Oui. Oui, c'est bon, on refait un tour. Rolls-Royce Ghost, très belle, en blanche, très belle. Très belle, regarde, vieille Ferrari, magnifique. C'est une Mini Cooper, celle de l'année, oui ? C'est une édition spéciale. Ah oui, d'accord. Il y a des rumeurs, comme quoi, ça veut dire Sport Diesel, mais n'écoute pas les rumeurs, c'est CEP de l'année. CEP de l'année, d'accord. Oh, very nice, très très beau. 1,35 AMG, Akrapovic, échauffement. Très beau, très très beau. On s'arrête vite fait ici, c'est un concessionnaire, juste pour voir ce qu'ils ont en stop. Parce qu'on m'a dit qu'il y a des trucs violents, donc on verra. Je ne m'y attendais pas. Pas du tout, même. Wow. Ça, c'est impressionnant. Porsche 935, pas une matriculée route, seulement pour le circuit, à base de GT2 RS. Incroyable, elle est ouf. Surtout cette config. Cette config, super. Regarde le carbone, là. Wow. J'en ai jamais vu une avant. Là, c'est pareil, c'est énorme. Le carbone, il est énorme. Mais là, du coup, c'est glossé. Les entrées d'air, là, du carbone beaucoup plus petit. Mat. Là, on mat. Les pneus, là, ce n'est pas sur des slick. Tu as vu ces jantes, la taille de ce truc. Impressionnant. Wow. Le rétro, aussi, il est énorme. Le rétro, il est énorme. Les vitres en... Flexi, oui. En flexi, là. Par contre, tu vois toujours que c'est une Porsche de... Une porte de 911. Derrière, super long, hein. Et la taille de l'héron. Putain, c'est une table basse, le truc. C'est littéralement, c'est une table basse. Et les échappements. Oh, putain. Incroyable, ce design. Et tout ça, en carbone. Tu peux voir les phares de 911 en dessous. Regarde, si tu te baisses, tu regardes. C'est les phares de 911. Impressionante. La porte est tellement légère, c'est abusé. Tout en carbone. Ce volant magnifique aussi. Wow. Elle est neuve, hein. Petite touche qui est sympa, regarde. C'est fini en bois, là. Le pommeau de vitesse. Ça, c'est bon. Et le siège, pareil, tout en carbone. Essaye, Erwan, essaye la porte. Oh, putain, c'est une feuille. Littéralement, c'est une feuille. Wow. Ouf. Wow. Ah, c'est impressionnant. Ça fait bizarre de ne pas avoir un siège passager à côté. Impressionnant. Alors, la petite démarche, on soulève ici. C'est comme un fighter jet, un avion de chasse. Tu baisses, là. Déjà, il y a le compteur qui s'allume un peu. Et si je mets le contact, on ne va pas la démarrer, la famille. Si je mets le contact, tu as tout haut. Il y a la clim. Ils ont laissé la clim. Ça, c'est cool. Si jamais, tu es sur ce circuit. Oh, mais regarde ça. Là, tu as ton temps chrono. Super. Là, tu as plein de... Donc, par exemple, tu as ta limitation de pit lane. Donc, tu appuies là-dessus, ça te met une limite sur ta vitesse. Impressionnant. Ceux-là, je ne suis pas trop sûr. Wow. Tu as vraiment l'impression d'être dans une passion de course. Mais ce qui est cool, tu reconnais un peu le côté 911. Donc là, c'est pareil que dans une GT2 ou une 911 traditionnelle. Tu vois, c'est un peu la même forme, mais complètement différent. Et la sensation des palettes, tellement brutale. La sensation de qualité que tu as. C'est du carbone pur. Ouais, c'est juste du carbone super épais. Wow. Assez, assez épique quand même. Un autre truc cool, la famille, ça regarde. Si tu tires là, boum, tu peux décrocher et sortir le volant. Ce qui est assez sympa. Et là, regarde, le truc qui est cool, c'est super léger. Mais déjà, tu peux sentir vraiment que c'est un volant de course. C'est découpé là pour que tu puisses bien voir ton tableau de bord. Mais si tu vas à un café, tu vois, tu peux laisser ça sur la table au lieu de laisser de la clé. Au moins, ça impose un peu. Tu sais que les gens, ils vont savoir que tu as une 135. Magnifique. Et pour remettre, pareil, tu tires. Il faut viser un petit peu et ça se remet facilement. Bam. Incroyable. Une des voitures les plus impressionnantes que j'ai vues. Merci. Top. Ils sont très gentils ici. DPM à Monaco. Si vous passez, maintenant vous savez. Il y a aussi une 570 GT. Différente à la S. Tout en vert derrière. Tu peux mettre des sacs. Franchement, moi, j'ai pas mal roulé avec. Très, très belle. La peinture est magnifique sur celle-là. Carbone en bas. Carbone ici aussi. Quand même impressionnante. Et une des meilleures voitures, je pense, pour la Riviera 458. Une de mes préférées. Jaune. Intérieur siège sport. Impressionnante. Mais ça, c'est ce qui compte quand même. Pas impressionnante. Bon. On rentre dans la Twizy. On fait un petit tour. On voit si on peut trouver autre chose. Mais ça a été un succès quand même. C'est belle. Il y avait la police. Donc, on ne voulait pas trop filmer. Mais Hurricane Liberty Walk en bleu. Magnifique. Bon. Le meilleur spot qu'on a de la journée pour l'instant hors concessionnaire. Très, très beau. Ce n'était pas un Hurricane Performance. C'était un Hurricane normal. 610, 4 roues motrices. Mais Liberty Walk. Très rare. Le magnifique port de fond vieille. On a S63. Très cool ça, en vrai. Donc, on ne boit pas beaucoup. Voiture de luxe, biturbo V8. Énormément de puissance. Frein céramique en plus. 992, Carrera aussi. Cabriolet. La vitrie ouverte. C'est moi ou la vitrie ouverte ? La vitrie ouverte. La vitrie ouverte. Il n'a pas peur, lui. Magnifique. Je les ai toujours aimés. Mais là, de plus en plus en ce moment, je les trouve juste magiques. Et une Note 992. Ça peut être une 4S. Mais c'est beaucoup plus dur de voir. Parce que maintenant, même les 2S sont larges à l'arrière. Avant, tu pouvais voir si c'était une 4S ou une 2 roues motrice. À cause de la largeur. Mais là, plus difficile. Mais c'est une 4S. Très très belle. Des fois, le garage Ferrari, il y a 2-3 trucs. 599. La voiture est là-dedans, quelque part. Je ne sais pas où, mais elle y est. Ferrari Portoforo. Très belle. L'UG GT. Very nice. Alors, on est rentré. Direct, tu prends un petit truc à manger. Parce que c'est vrai que c'est épuisant, ce Cars Wattigone. Très 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 très. Bon, sur ce, on a vu des trucs sérieux quand même. La 9h35, c'était le highlight. Mais je vais vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore. Et nous, on se revoit très très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501